et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de la crypte d'oldenbourg avec notre petite équipe il fallait qu'on finisse de ramasser notre loot on va donc s'attaquer à ça tout de suite et après on a une porte ici et une porte cachée derrière alors on va prendre les munitions d'abord parce que ça coûte pas cher et en plus parce qu'on aura peut-être moyen d'en faire quelque chose et on sait qu'au tomber à court de munitions ça peut être un petit peu la merde j'hésite à prendre un repos court pour mad c'est un petit peu chiant de de faire ça il reste sinon je peux lancer direct un sort de soin et prendre une petite potion niveau potion et comment on a un petit peu mais c'est pas non plus la teuf hein t'as combien de jets de vie on peut savoir ça dé de vie un des 8 seulement au mieux il pourrait gagner 8 pv si on fait un repos court pour l'instant c'est pas dingue c'est pas dingue donc on va claquer une potion 3 pv parfait et bien pour la peine on va ouvrir cette porte les autres ils vont derrière c'est pas très grave ah bah un repos long caché tiens tiens un petit coin secret bon bah éventuellement on pourra aller dormir là si besoin si on gagne notre niveau et on trouve une potion de plus et bah écoute voilà tu as gagné une potion et un petit peu d'acide alors on va sortir de la prudence et courir devant cette porte il a l'air d'avoir encore plein de trucs derrière j'en ai une autre nomade ne te sens pas obligé surtout ça suffit avec les blagues de squelettes ok mais sinon savez vous comment on appelle un mort vivant qui livre des messages et si on avait le prince air que le seigneur des bières un mort vivant qui livre des messages si j ingénieur math alchimiste inventeur oxy par l'explosion de ses créations un succès afin bien que allez dis nous si j kami remix troubadour du monde tué par sa propre flûte et l'aide de son public du moment si j maître passoa expert en stratégie il n'y a rien à looter dans celle là pour une fois elle est pas ouverte alors la blague ben un squelette un squelette un squelette oh mon dieu si j fauconnier de 0 3 a pris un coup de bec le dernier et c'est vrai qu'ils aiment bien les fauconniers à oldenbourg si j keslag mercenaire à la solde des antiquaires je sais pas s'il va nous en faire dans tout le donjon mais mais où est ce que tu vas chercher ces blagues les blagues c'est la taverne du rat noir d'ailleurs il parie que le mince on peut pas voir la suite j'ai trop vite dommage si si j le contamine la comtesse était contagieuse à bon sang si j zanafar et rudy écrivain le temps l'a emporté c'est dommage on n'aura pas eu la le petit texte pour les blagues mais bon qu'est ce que c'est que ces trucs des araignées géantes la vache très 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 bien la petite laura non ah bah ça doit être le rat qui racontait des blagues un truc du genre ok alors là elle nous regarde est ce qu'on est capable de caler une de se rapprocher je pense que les araignées ça doit être plutôt du genre ouais elles sont très efficace ouais elles sont capables de nous voir à cette distance et là c'est bon bon bah du coup on va y aller en mode en mode subtil hein je pense que si je me mets là je les verrais pas malheureusement elles font quatre cases de large donc on va reculer en fait on va les gérer à la porte là je pourrais même les gérer d'un peu plus loin ici pour qu'il n'y en ait vraiment qu'une seule mais doivent pouvoir monter sur les murs et tout donc ils pourront peut-être se faufiler on va voir on va voir on va voir est ce qu'il y a des torches ouais il y a des torches c'est parti ouh le petit 20 là sur le jeu d'initiative qui fait plaisir 10 de dégâts on l'a mis 1000 life ok 20 pv chacun ça devrait être gérable on va se concentrer sur celle qui est déjà endommagée bim et on va balancer n'envoie pas un petit peu de lumière ça c'est cool d'avoir mis des torches à droite à gauche ça c'est un échec par contre en plus on est détecté parfait elles sont surprises donc on n'est pas non plus aux pièces est-ce que tu veux vraiment non est-ce que tu veux vraiment utiliser une arbalète non tu veux pas utiliser une arbalète tu veux utiliser un trait de feu toi pourquoi je vais équiper mon arbalète avec un mage n'importe quoi bon cela dit un de dégâts c'est pas non plus fifou hein est-ce qu'elles ont sensible à la lumière désavantagée par la lumière hein voilà qui est intéressant faudrait limite que j'allume derrière du coup t'es toujours caché toi tu vas caler une attaque sournoise essaye plutôt de te faire celle-là un coup critique en plus wow 20 dégâts cache bon elles ont fait un coup critique elles aussi par contre autant on leur a fait bien mal autant on galère à les finir on va allumer derrière nous histoire que si elles se rapprochent il y ait de la lumière ici on balance un dernier coup d'arbalète ça passe pas il va être temps d'équiper le corps à corps parce qu'elles vont venir ok elles viennent mais ça va elle est obligée de foncer du coup elle fait pas de... elle attaque pas alors eh bah écoute zonwissi c'est le moment de finir là voilà parfait araignée des profondeurs et il y a un petit loot en plus c'est cool gland d'aveninde d'araignée des profondeurs il y en a une autre ? ouais il y en a une autre une bonne chose de faite une flèche c'est moins intéressant comme l'autre déjà par contre ici il y a des trucs à ramasser de l'or de l'or un symbole sacré ok pourquoi pas ah et on a notre niveau ça c'est bon ça qu'est-ce qu'on nous dit ? CJ Princesse Céline maîtresse de la tour de la cime sombre empoisonnée que des gens que des gens vachement sympathiques dans le coin et bah vu qu'on a notre petit niveau on va pas s'emmerder on va aller dormir on va pas se gêner le niveau 2 c'est quand même le truc à atteindre assez vite dans Solasta allez un repos long c'est parti niveau supérieur pour Mad plus un sort canalisation d'énergie divine renvoi des morts vivants frappe décisive quand une attaque réussie la canalisation d'énergie divine ajoute 1d6 à vos dégâts et étourduit votre cible augmente de 1d6 tous les 3 niveaux à partir du niveau 2 donc maintenant quand on touchera on pourra choisir si on veut de dépenser notre canalisation d'énergie divine pour faire plus de dégâts ici on gagne la ruse qui nous permet de foncer ou se cacher ou se désengager on devrait gagner quelques sorts ah et notre tradition arcanique on dévarouille également le regain arcanique pour les repos courts qu'on va pouvoir utiliser cette fois alors le maître du savoir avantage sur le jeu de caractéristiques arcane histoire et l'investigation avantage pour cuivre les marchamins dans le grimoire le coût et la durée de fabrication des marchamins et des potions sont animés de moitié donc j'en discutais avec je crois que c'est d'Asgard d'ailleurs sur le discord de Sir Madness récemment le maître du savoir je le trouve pas très utile toujours dans les donjons on n'a pas de jeu de caractéristiques puisqu'il n'y a pas de discussion copier les parchemins dans le grimoire ça va quoi et la fabrication pareil relativement anecdotique dans les donjons et on se demandait s'il avait pas une liste de sorts spécifiques utiles mais ça a pas l'air d'être vraiment le cas par contre au niveau 6 apprendre un sort supplémentaire à chaque fois qu'on gagne un niveau ça c'est pas mal et au niveau 10 quel niveau max ? je sais pas si on la tiendra il est possible d'ajouter votre bonus de maîtrise au nombre de sorts que vous pouvez mémoriser vous apprenez également 200 mineurs supplémentaires de la liste du magicien ok le mage vert on pourrait en faire un mage vert de Dame Ned on pourrait combattre à l'arc les sortes de la liste de magie verte amitié avec les animaux détection du poison des maladies un chevêtrement l'uroreur féerique baie nourricière marque du chasseur donc c'est un genre de rôdeur rôdeur magicien enfin magicien rôdeur plutôt votre flèche peut se transformer en lierre à l'impact la vie cible doit faire un jet de sauvegarde de force ou rester en travail jusqu'à la fin de votre prochain tour vous pouvez utiliser cette fonction un nombre de fois égal à votre modificateur d'intelligence donc nous ce serait 3 fois par exemple toutes les utilisations se rechargent à la fin d'un repos long et au niveau 10 c'est KFU l'assaillant que vous pouvez voir vous touche avec une attaque à distance ou un sort vous pouvez utiliser votre réaction pour diminuer de moitié les dégâts de l'attaque bon c'est pas mal mais niveau 6 quand même c'est pas tout de suite quoi et l'arcanisme du choc on le connait hein il lance ses sorts de liste de guerre avec un niveau de plus qui est quand même vraiment badass au niveau 6 augmentez votre bonus de maîtrise et votre bonus d'intelligence non ajoutez votre bonus de maîtrise et votre bonus d'intelligence à vos dégâts de sorts d'évocation pendant 1 minute ok putain la vache c'est vénère hein et là vous chargez excessivement votre mana ce qui vous entrave jusqu'à la fin de votre tour cependant lorsque vous lancez une attaque avec un sort vos dé de dégâts sont toujours au dessus de la moyenne en revanche vous devez faire un jeu de sauvegarde de constitution de dé 14 et vous subissez 2 dé 6 dégâts psychiques si vous échouez c'est ouf et on maîtrise les armes de magicien de type constitution d'accord bah on va prendre l'arcanisme du choc je pense hein ça reste franchement le must-have en donjon alors l'onde de choc c'est bien mais ça sert au final très très peu dans le contexte la nappe de brouillard on a vu que c'était pas forcément utile le sommeil ça peut être bien pour apprendre à gérer la foule la compréhension des langues ça nous sert à rien ah on a pas grand chose de fou hein on peut prendre ça à aveugler les adversaires ça peut quand même être utile et le niveau supérieur pour Zmoïsis également plus un emplacement de sort et on sélectionne un sort et on va déverrouiller les points de sorcellerie une réserve de pouvoir interne permettant d'altérer des sorts l'ensorceleur gagne un point supplémentaire par niveau les points de sorcellerie sont restaurés après un repos long permet de convertir des emplacements de sorts en points de sorcellerie et inversement en tant qu'action bonus et la déflexion de la faille donc ça c'est lié à son ascendance vous pouvez utiliser votre action bonus pour devenir plus difficile à toucher en dépensant 1 point de sorcellerie ainsi vous réussirez de meilleurs jets de sauvegarde jusqu'au début du tour suivant ce qui est pas mal et ah oui alors lui c'est aussi particulier il peut désapprendre un sort comme on a un nombre de sorts maximum à mémoriser contrairement aux mages qui les écrivent dans leur grimoire lui les connaît dans sa tête on peut désapprendre des sorts à chaque niveau si on veut bien sûr on est pas obligé mais c'est assez intéressant comme mécanisme bah toi je pense qu'on va prendre le bouclier un petit bouclier ça reste utile à lancer en cas de grosse tatane alors qu'est-ce que tu vas apprendre comme sort bouclier, mains brûlantes, sommeil, projectiles magiques ouais ça me va bien et mad éclair traçant le bouclier de la foi qui est quand même franchement pas mal bon après c'est du domaine donc il n'y a pas besoin de lui donner détection de la magie on s'en fout mal bien l'éclair traçant on peut s'en passer on va garder bénédiction et fléaux et puis bien sûr les soins ça peut être utile ok bah du coup on est pas mal hein on est bien frais on va pouvoir revenir je pense ouais on a pas oublié de coffre vide 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 on va revenir ici du coup non ici même plutôt c'est parti hop on se penche un peu ramper dans la bouche on ne change pas les bonnes habitudes et on va bien sûr se remettre en prudence avant d'engager le virage c'est parti tiens ils peuvent pas passer là ah non il y a de la caillasse ici sérieusement je me demande où a bien pu passer le docteur schnarkwick tout ce temps sur ces traces sans parvenir à mettre la main dessus on dirait qu'on va probablement tomber dessus pas de truc à fouiller au niveau des statues et tout pour l'instant bon nous n'avons trouvé ni traces de lutte ni sang ni aucune effraction je pense qu'il ne veut simplement pas être retrouvé ouais ça s'entend alors ici c'est des portes on peut pas aller derrière non là c'est fermé là c'est fermé nous avons un souci plus urgent qu'est-ce qui relève les morts d'après vous ? alors ça c'est marrant parce que c'est des discussions qu'on aurait dans un jeu de rôle sur table ça c'est une fausse porte attend ici il y a peut-être des trucs derrière on va aller voir pas de coffre pas de coffre caché ok donc on avance dans le couloir du coup je dirais plutôt qui ? et d'après le nombre de cercueils ouverts je me demande aussi combien ? c'est pas faux on en a croisé quelques-uns attention devant, restons discrets alors on dirait bien une saloperie d'ogre zombie et ça c'est un archer squelette il y a peut-être d'autres archers squelettes derrière alors je pense que même lui est capable de nous détecter si je m'approche si je tente, non 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 demi-tour demi-tour il est carrément capable de nous détecter donc il n'y a pas de restons discrets en mode on va se faufiler et éviter le combat on va tataner pas de soucis c'est parti il y a un truc planqué ici un archer aussi deux archers squelettes, un ogre zombie la priorité bien sûr c'est clairement l'ogre zombie s'il nous atteint il peut piquer un peu en plus il a fait un très bon jeu d'initiative ouh le petit coup critique on peut claquer notre canidation, on va le faire on a fait 1 sur notre jeu normal et 17 sur le la canidation, ça valait le coup il est quand même que mi-life alors vous voyez ici on a nos petits points de sorcellerie donc pour l'instant on ne peut rien en faire parce qu'on a pas débloqué de capacités métamagiques mais après on pourra rendre nos sorts plus puissants, dupliquer nos sorts, ce genre de trucs et là on est capable soit de créer un emplacement de sorts directement en utilisant des points donc on peut, si jamais on a utilisé des emplacements de sorts on est capable de créer un emplacement de sorts ou alors à l'inverse de consommer des emplacements de sorts pour créer des points de métamagie si on le souhaite et on a bien sûr la déflexion de la faille qui nous permet du coup d'être plus difficile à toucher en cramant un point d'ailleurs j'en ai pas parlé, j'aurais pu à propos de l'enfant de la faille il a une capacité spéciale qui fait qu'il est capable sur un dé 20 en fait à chaque fois qu'il lance un sort il jette un dé 20 et s'il fait 20 il conserve son emplacement de sorts donc bon, faut avoir un gros coup de chance pour que ça marche mais c'est franchement pas dégueulasse on va continuer avec du sort mineur pour l'instant on verra s'il y a besoin d'un truc un peu plus énervé plus tard il est toujours caché là Miss Moïsis le 12 ça va être un peu juste non ça passe par contre on va repasser en... ok il vient par là mais le bon côté c'est que il a pas pu taper en avant-made bim c'est l'heure de courir ouf, tous ces cadavres potentiels à relever c'est le drame toi tu vas aller ici parce que ça c'est un nain donc il pourra aller probablement moins loin donc là on va aller là et on va commencer à allumer celui-ci ok on pourra se focus aussi hein ce serait une possibilité échec alors roger le tavernier est-ce que tu pourrais foncer grâce à sa ruse et du coup il peut utiliser son action normale et bim c'est un ou 18 ok c'est Matt qui prend ah on peut pas aller assez loin dommage un sort ouais on va pas balancer on va pas utiliser un projectile magique là-dessus c'est bon ah merde il y a une goule là qui nous a vu du coup on va passer comme ça tenter un petit tir d'arbalète qui passe la goule elle est clairement pas sur nous ok on va aller derrière protéger ici pareil on va se mettre là et on va envoyer un petit sort alors ici dans le noir il y a pas de quoi éclairer mais bon ça râle du coup ah elle a été capable de foncer jusque là la petite goule ouf ça pique bon 1 mais ça pique quand même euh non tu vas repasser en arme de corps à corps par contre et bim la hache à deux mains plus 1 qui fait le taf quand même on peut pas dire le contraire ah il y en a détecté une porte du coup alors on a des petits loot à ramasser avant il n'y rien par là quand même il y a un coffre alors est-ce que le coffre est effectivement vide ? on va bientôt le savoir une potion parfait on va ressortir de prudence venir jusqu'ici là ça a l'air d'être euh une belle saloperie alors un morgan stern ça nous intéresse pas ouch les renosables ont ici plus qu'auparavant tous ces cercueils ouverts vomi dans un coin désolé c'était trop ouais effectivement euh ça sent l'arnaque hein cet endroit du coup on va s'occuper de la porte cachée même si c'est bizarre on dirait qu'il y a pas vraiment le chemin là-bas peut-être une zone de sortie on va voir d'abord la porte cachée il y a une... ah non il y a un trou je me disais il y a une deuxième porte cachée qu'on détecte pas mais non il y a un trou tiens tiens quelqu'un s'est installé un petit coin secret profitons-en ok une autre zone de repos qui va pas nous servir pour l'instant ah un piège roger haut urbain parfait allez c'est toi qui gagne le droit de looter pour la peine une potion tu vas remplacer ça et un arc long je crois pas qu'on est grand monde capable de s'équiper d'un arc long peut-être mad on va regarder il est pas encore si c'est bon est-ce que tu sais utiliser un arc long toi ? est-ce que c'est plus efficace que ton arbalète légère ? un D8 portée courte grande grande portée quand même hein mais bon c'est pas très utile dans le contexte je préférerais utiliser des... répartir les munitions un qui utilise des flèches un qui utilise des carreaux pour l'instant donc on va pas utiliser l'arc long pour l'instant on verra plus tard si le besoin s'en fait sentir bon bah va falloir avancer dans... dans ces tombes est-ce qu'il y a des trucs cachés derrière ? non c'est plutôt calme il y a un truc ici toutes ces tombes ouvertes restons discrets je suis assez d'accord et on peut passer là ? Roger tu peux passer ? non on peut pas passer il faut qu'on trouve un moyen d'y aller que pour l'instant on a pas peut-être si on arrive à faire le tour c'est une véritable armée soyons prudents discret ou malins ou sans pitié qu'est-ce qu'on fait ? on avance ah oui effectivement il y a quelques squelettes ici et un... un acolyte on dirait alors est-ce qu'on est en pitié ? est-ce qu'on est sans pitié ? ou discret ? ou malin ? pour l'instant on va avancer alors là il y a de l'archer une petite sauvegarde de Sœur de Bonalois je suis content de rentrer en vivant vous pensez que ce n'était pas la source du mal qui ronge ces lieux ? ah ça c'est le texte je pense si on les a tués archer, 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 une sortie le problème c'est que si jamais on lance ça et qu'eux nous détectent on sera quand même bien dans la mouise donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reculer un peu est-ce qu'on peut avancer jusqu'ici ? j'ai des doutes non demi-tour toi tu veux aller ici toi tu veux aller là non on va rester groupé parce qu'il faut qu'on reste groupé si on veut profiter de la de la capacité d'attaque sornoise de Roger on va essayer de se faire d'abord la créature inconnue qui de mémoire a été un lanceur de sort putain c'est vrai qu'il y a du monde bon ça reste du squelette de base il y a quand même moyen qu'on soit capable de les gérer la priorité c'est lui parce que s'il commence à nous balancer des sorts ou d'autres saloperies ça peut être chiant voilà ça c'est fait il y a pas de torches à allumer j'espère qu'eux on est pas dans leur portée par contre go c'est parti on nettoie bon on va avoir du surpris ok ok même le coup critique ça suffit pas à le tuer c'est sûr que là une petite boule de feu ça ferait bien plaise mais malheureusement on en a pas pour l'instant je l'ai diminué un petit peu tous là avec l'attaque sornoise normalement j'étais capable d'en one shot 1 là on doit être capable de commencer à finir du monde ah putain les archers squelettes nous ont spoté ça, ça va être relou ici bah il faut qu'on balance de la poignée électrique des familles on se rate, dommage ah si en plus ils font des 19 c'est peut-être le combat où il va falloir qu'on se replie là donc on recharge on va voir on se mettra plutôt peut-être ici un peu un petit peu loin ok à cette distance il a un désavantage c'est parfait le désavantage entre 19 et 20 fait ton choix ok ici voilà il va falloir commencer à nettoyer et on va mettre une petite protection voilà il y a du peuple après le bon côté au fait qu'ils se mettent en tas c'est que on va peut-être pouvoir balancer une petite poigne enflammée ou un truc du style alors toi parfait est-ce que t'es capable de finir celui-là également ? non raté Dame Ned tu as tout à fait la poigne enflammée tu peux complètement venir ici et balancer un truc comme ça c'est pas aussi dingue qu'est-ce que j'aurais voulu enfin ça en touche quand même 4 c'est pas si mal un de mort ok recule un peu alors toi bah pareil t'en as une aussi mais pour le coup c'est un peu moins bien placé ah la la l'échec on aura même plus euh euh bouclier pour Dame Ned il va avoir plus 5 de CA pour tout le tour ça me parait franchement pas déconnant ouh ouais là j'aurais peut-être dû caler un utiliser un petit point de de sorcellerie là ça aurait pas été un mal ouh le vin ça fait mal il va falloir cramer du soin là ok 11 de soin c'est propre ok bouclier qui fait le taf il va falloir qu'il fasse le tour mais ils sont capables de faire le tour putain du mouvement les cons on est un petit peu cerné un petit peu quoi ah il l'a pas tué allez Zmoï 6 là raté encore Dame Ned du coup tu peux relancer un truc comme ça mais il n'y a pas vraiment de bons placements là non ils sont trop proches tu peux finir ça là bon un bon coup ils disent ici ici il y a peut-être moyen je peux en choper deux ouais c'est pas ouf mais deux c'est toujours deux hein vu le nombre qu'ils sont il faut qu'on soit capable de les diminuer deux morts c'est pas mal voilà hop on active une déflexion de la faille ça va être un peu plus difficile à toucher ouh le 18 ça pique mad qui prend quand même hein ça s'arrête aïe ouh le désavantage qui nous permet d'éviter le 20 ok mad ce que tu peux faire de toute façon ils vont venir boucher les trous alors qui c'est qu'on aurait besoin de soin bah toi toi 6 c'est pas mal aïe euh bouclier ouais ouais ok ça s'arrête ici ils vont venir boucher les trous on a un bon dps ça va on va être à court de sort mais pour l'instant on est quand même capable de faire le taf alors tu vas te taper sur un qui est full life on l'a pas tué dommage il reste 1 pv à chaque fois ah il a réussi à caler sa deuxième attaque quand même ici ok on a mis 2 de dégats c'est pas si mal essaye de finir lui ok propre putain il est chanceux cet archer là hein à chaque fois il se réussit hein ok ça s'est raté il y a le désavantage qui nous sert bien quand même ah ça par contre ça touche mat qui a plus de 2 pv ah bah il va falloir claquer une potion t'as plus de sort hein non on peut claquer une petite ténacité il nous fait 6 pv supplémentaires c'est pas si mal ok esquive esquive bon bon ça s'est bien passé alors ici on a plus l'attaque sournoise donc on va plutôt taper là et on se rate et on se rate 2 fois alors j'espère que nous on va pas faire nous aussi un tour on rate tout ok un de moins parfait ici c'est pareil oh il esquive le con ok ça s'est raté ça s'est raté ça touche ça ça dépend qui touche j'allais dire Damned Damned il se protège ça s'est raté Mad Mad t'es encore quasiment mort faut que tu boives ta potion et c'est pas fifou on commence à passer un peu trop de temps à se soigner là va falloir faire du DPS ok ok rune 7 alors pareil ici on tente de caler l'attaque sournoise putain on a fait un 1 quoi un 20 parfait un de moins là on a plus 2 sorts donc il faut qu'on nettoie un peu du monde on va essayer de se focus sur eux à l'arrière là si on peut réussir à les toucher s'il vous plaît pour l'instant je garde mes niveaux 1 pour éventuellement caler un bouclier en cas de besoin oh le 20 oh ça fait mal Mad qui résiste tant bien qu'il est mal ça pique bon Mad on peut plus faire grand chose là tu pourrais stabiliser Damned non on peut se permettre d'attendre un tour avant on va essayer de diminuer un peu le DPS oh on l'a pas de fait ok ça c'est cool alors là on a plus d'attaque sournoise mais on peut quand même faire mal oh seulement 2 dommage ok Damned qui fait un succès ici alors là je crois qu'il va être temps de de claquer ça ça suffit pas on va prendre la petite déflexion de la faille parce que c'est certainement sur nous qu'il va taper échec 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 ok c'est cool ça aussi ça rate Mad s'il te plait oh allez c'est pas de con c'est pas de con aïe mad tombe il n'y a plus que 2 ok parfait ici on se rate Damned qui réussit pour l'instant ses sorts c'est cool ici s'il te plait oui on va pouvoir aller se planquer histoire d'éviter un peu les tirs gratos oh le 15 qui va passer on est encore en vie ça ça rate il se rapproche forcément ça ça rate aussi ouh et là on esquive encore un bovin allez il faudrait maintenant pas bouffer le squelette là ok parfait allez il faut le finir ok parfait et après et après il va falloir même pas besoin de ruser tu peux tracer là te planquer derrière pendant que tu y es ah c'est un échec on aurait pu avoir Damned qui se relève alors là je voulais juste voir ça c'est quoi comme dégâts un D8 et ça c'est un D10 ok donc on garde le on garde le distance putain il y a encore sacré PV ce con ah la 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 ce sont la fin ouais toutes les touches qui passent c'est la fin tant pis c'est pas très grave c'est pas très grave c'est pas très grave on va recharger et on va refaire ce combat je pense que ça passe si on arrive à pas à tirer les archers derrière ça passe donc on va sûrement le refaire en se décalant un petit peu en attendant j'espère que ça vous a plu parce que là on refera ça lors du prochain épisode c'est déjà suffisamment long et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous